Il y a une symbolique toute particulière, en tout cas, pour moi, sur le fait de faire la jacquave. Il y a plein de symboliques, je vais le faire avec un ancien coureur, ça part de chez moi, c'est un partage avec la famille. On va avoir une marraine qui va être la nouvelle équipière de Jérémy sur la prochaine préparation olympique que j'ai également entraîné. Pour moi, c'est vraiment au Havre que j'ai eu le déclic pour aller faire ce que je fais aujourd'hui et être parti dans l'Olympisme à fond. Grâce à Cédric, grâce à la Ligue, grâce à tout le staff qui était dans le coin et tous les proches qui étaient autour. Ça a une saveur particulière parce que je peux passer du temps au Havre et je n'ai pas beaucoup le temps de le faire normalement dans l'Olympisme, mais ce n'est pas la même chose en termes de partage, ça va être vraiment top. Et on est très content de naviguer sur Sifrigo Sogestran, qui est un bateau de dernière génération. Il a été mis à l'eau en août. On a toutes les raisons de penser que c'est une bombe. On est dans notre habitacle, on est dans le petit chez nous. Le jacuzzi est à l'avant. La cuisine, elle est là. Le salon avec la télé. Et je vous présente la salle de bain. Voilà, hyper sympa. Et donc, on va vivre ici pendant 18 jours de course. Alors sinon, on a les petits... Ah merde. Non, c'est pas ça. Les petites conserves, tu me diras, bleu blanqueur, crevettes et poulets à l'asiatique. Pas mal. Pas mal. Des œufs brouillés pour le matin. On a aussi 250 kg de matériel à bord. On va les placer aux endroits adéquats pour que ça contribue à la performance du bateau. Et on a également sur les côtés des ballastes. On va mettre de l'eau de mer. Il faut mettre quasiment une tonne pour contrer la force du vent. On n'est que deux, mais on est une équipe qui gérons le bateau. On avait hier deux préparateurs qui étaient là. On a des personnes qui gèrent et managent le projet. Il y a deux noms marqués sur la coque, mais en fait, il faudrait faire une petite liste. Moi, je n'ai jamais vécu de course large encore. Donc, ça va être une première pour moi. Et là-dessus, c'est sûr que l'expérience de CEDE va être hyper importante, mais c'est un peu la même chose que ce que je fais sur mon bateau, mais ce n'est pas la même échelle. Donc voilà, au niveau tactique, c'est pareil, mais sur du plus long terme. Je pense qu'on a plein de points communs sur le fait de ne pas lâcher. Je sais que Jérémy est un très très fin régleur, donc il a des grosses qualités pour faire avancer vite le bateau. Moi, j'ai un peu plus d'expérience sur la navigation. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que l'idée, c'est de partager, de mettre tout en commun à la fois sur les réglages, sur la stratégie et qu'on fasse une équipe soudée avec des décisions communes. Et comme dans une entreprise, c'est vraiment accepter les moments qui sont difficiles et se dire qu'il faut continuer, il ne faut rien lâcher. Et voilà, ça, c'est le moment, c'est sûr qu'on va en vivre pendant la Transat. Et là-dessus, je pense qu'on va avoir des ressources. Il va falloir qu'on s'appuie là-dessus.